Les auteurs qui m'ont influencé, c'est très important dans mon apprentissage de l'écriture. Mais peut-être encore plus important que cela, c'est ce que mes parents m'ont donné, les contes que mon père nous racontait, les histoires qu'il nous racontait, que ma grand-mère nous racontait. Elle et lui, grand-mère et père, racontaient magnifiquement. En même temps, ils nous lisaient des textes. Ma mère lisait. On lisait très bien. Mon père nous lisait. Évidemment, pour la lecture, c'était en français. Mais les contes, c'était des contes créatifs. Donc ça, ça m'a fortement influencé. Ça m'a donné le goût de dire, le goût de compter, le goût du mot, du verbe. Ça, c'est très important pour moi. Et après cela, il y a eu les lectures. Bon, les lectures des Français, des auteurs français, des romancés français, des Balzac, Zola, Gide, etc. Et puis des auteurs étrangers. Bon, des auteurs étrangers, Steinbeck m'a beaucoup marqué. Certains auteurs chinois. Bon, Bakin, mon Luxun. Alors ça, ça a été fondamental comme lecture. Et puis quelques japonais. Mishima, Kawabata, Tanizaki. Je n'ai pas lu toutes leurs œuvres, mais celles que j'ai lues m'ont profondément marquées. Parmi ces auteurs étrangers, il y a un créole qui pour moi est fondamental. C'est Jacques Roumain. Jacques Roumain avec Gouverneur de la Rosée. Un texte. Le thème qu'il développe dans Gouverneur de la Rosée, son style m'ont profondément marqué. Plusieurs quartiers. Mon quartier où nous sommes l'aînés, c'était Bois-de-Neuve-Saint-Denis. Là, moi, l'aînée dans l'école. Moi, l'aînée dans l'école. Ma maman était directrice de l'école. Donc, nous l'aînés tout le temps, tout le temps, les institutrices, les élèves, donc en permanence. Et en même temps, quand je dis en permanence, ce n'était pas une petite école repliée sur elle-même. C'était une école dans, au milieu des champs de cannes. Et mon père, mon père lui-même, était planteur de cannes, à sucre. Et donc, là, c'est une vie de liberté. Quand il n'y avait pas classe, quand il n'y avait pas cours, parce que là-dessus, les parents étaient très stricts. Ils étaient très stricts. Il fallait absolument que l'on avance, que l'on progresse, que l'on apprenne, que l'on récite. Et en dehors de cela, c'était les ananas, les cannes. On donnait quelquefois un coup de main au père pour des petits travaux, des champs. Mais en même temps, mon deuxième quartier, c'est le quartier Trois-Lettres. C'est Saint-Leu. Et là, quand il y a Trois-Lettres, c'était aussi la liberté. Mais la liberté dans la mer, la plage, les crabes, les petits poissons, les petits cabos sauteurs. C'était pour nous une fête. Une fête, bien sûr, sans limonade et sans gâteau. Mais c'était vraiment la vraie fête. La vraie joie de la fête. L'enfance, en créant la vente, il dit l'enfantillage. Donc mon enfance, en fait, c'est une enfance à la fois de travail scolaire et aussi de jeux, énormément de jeux dans la cour de l'école elle-même. Comme on n'avait pas de quoi se payer des billes, on jouait aux assiettes, c'est-à-dire on poussait des petits morceaux cassés d'assiettes de porcelaine que l'on trouvait. Puis on jouait à loup, loup couru, loup coupé, loup cachette, etc. C'est ça. C'est énormément de jeux, énormément de liberté. Et on s'offre dans le cadre précis des heures de classe et du travail scolaire. Et donc là, je dois avoir un souvenir absolument émerveillé de cette époque-là, à la fois à Bois-de-Neuf-Saint-Denis et à Saint-Leu. Enfin, mon enfance, c'est merveilleuse quoi, heureuse, complètement heureuse. Moi, moi, je suis né Bois-de-Neuf-Saint-Denis. Alors, moi, je suis né dans le logement de fonction. Moi, moi, je suis directrice de l'école, donc je suis né dans le logement de fonction. logement de fonction, en fait, entre la classe et la chambre, il y avait une espèce de porte très frêle, donc je suis né dans une école. J'ai grandi dans l'école, j'ai grandi avec tous mes petits camarades qui couraient par tous pieds, pieds nus, jusqu'à l'âge de 11 ans, à peu près. on a quitté l'école. On est allé ailleurs, on est allé à Montpellier. Donc, mon nid, c'est cette école de Bois-de-Neuf-Saint-Denis. Mais en même temps, longtemps, à chaque vacances, on fréquentait Saint-Leu. et Saint-Leu, c'était plus que les vacances, c'était la fête en permanence. Dans les deux cas, c'était la liberté, la liberté dans les champs de canne et la liberté en mer, au bord de mer, la petite mer, comme on disait. On ne dit pas lagon à l'époque, la petite mer. J'aimerais écrire un peu dans tous les genres. J'ai commencé par des poèmes et j'ai continué après à écrire un certain nombre de poèmes. Mais je ne suis pas très, très satisfait de ce que j'ai fait. En poésie, il y a peut-être deux ou trois textes que je sauverai. Il y a un grand texte sur l'amour que j'ai écrit. Je le sauverai peut-être. Ça a été publié sous le titre de l'amour qui vit. Mais sinon, c'est plutôt au niveau du... Quand je dis sauver, je ne sais pas combien de temps. Ça peut être une éternité de trois ou quatre dizaines d'années, peut-être pas plus. Ça ne dépend pas de moi. Pour le roman, je me suis senti un peu plus à l'aise et j'ai écrit cinq ou six romans avec une version créole quelquefois et quelquefois uniquement une version en français. À côté de cela, j'ai aussi écrit deux pièces de théâtre et j'ai dû relire. Je n'ai pas choisi, mais on m'a amené à relire les passages de la bande-bande-jour. Je n'ai pas été trop mécontent du texte. Je pense que c'est un texte qui est complexe. C'est peut-être parce qu'il est inconnu. C'est mon petit enfant gâté, un peu abandonné. C'est peut-être pour ça que je ne trouve pas forcément mauvais dans ce texte. Puis il y a les essais, mais les essais, ce n'est pas du tout la même chose. Les essais, c'est parce que, dans mon cas, on est amené à exposer des idées et à défendre des idées dans le domaine de la culture et puis peut-être avant tout de la langue, de la langue créole. Je ne sais pas si ça fait partie de mon œuvre, ça fait partie de mon travail militant, beaucoup plus que d'une œuvre. Pour le français que j'utilise, en général, j'utilise un français très régional, créolisé. Je tente une symbiose entre le créole et le français, malgré tout, avec, quand je n'écris pas en créole, avec une prédominance du français, où la syntaxe est à peu près du français et où le lexique est à peu près du français. Parmi les œuvres, je ne sais pas, non pas que je préfère, mais qui me tiennent à cœur, je crois qu'il y a un ou deux romans dont je n'ai pas complètement honte. c'est par exemple très fou, c'est un roman complètement fou. Voilà. Et c'est quelque chose qui me... c'est en fait un cortège, je ne dirais pas à la fois... Comment dire ça ? Je ne sais pas s'il faut dire grotesque, et complètement surréaliste, de gens qui sont pour la plupart en état d'ébriété avancé et qui vont à la recherche de l'eau douce et l'eau douce dont on a besoin et l'eau douce se trouve au large, au large, là où l'arc-en-ciel puise l'eau pour l'envoyer sur la terre. C'est une idée qui courait, qui court encore à la Réunion où la mer n'est pas entièrement salée, au large, bon, l'eau est douce, il faut la récupérer. Voilà, donc je tiens ce roman me tient à cœur, moi j'ai envie de le défendre et puis il y a d'autres romans qui décrivent la vie des gens modestes parce que ce sont ces gens-là que j'ai fréquentés, que j'ai appris à connaître et que j'ai appris à aimer. C'est, par exemple, le premier « Quand t'y a trois lettres », c'est ça, là c'est au bord de la mer au bord de la mer, dans la mer elle-même. Donc c'est un roman qui m'a demandé énormément de travail, énormément de travail, parce qu'il fallait que j'apprenne le métier. Je ne sais pas si je l'ai vraiment appris au bout du compte, est-ce que ça s'apprend, mais en tout cas, quand j'ai commencé à écrire ce roman, je suis allé lire les autres romans déjà pour savoir comment les autres faisaient, quel temps ils utilisaient. En fait, je n'ai pas fait d'études littéraires. Moi, j'ai fait des études scientifiques et puis, je me suis formé sur le terrain pour l'écriture, pour la littérature. ma formation scientifique aussi a influencé ma façon d'écrire. Bien entendu, je ne sais pas la sécheresse de la science, ce n'est pas le côté objectif, mon coupé de tout, privé de toute affectivité et tout cela, mais je pense que déjà la nature, puisque je suis, j'ai été enseignant pendant très longtemps de biologie et de géologie, ce goût de la nature, au niveau scientifique, ça a aussi influencé le goût de la nature de tout court, le monde, des sentiments humains face à la nature. Puis ensuite, je pense que la rigueur au niveau du plan de l'exposition des idées, si on peut parler d'idées, forcément, ça, ça m'a, je peux dire, aider, en tout cas, ça m'a poussé à essayer de maîtriser, maîtriser le texte, maîtriser l'ordre du développement au niveau du roman, de l'action du roman. Je pense que ma formation scientifique, de toute façon, a influencé mon écriture littéraire. A vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'est l'insularité. Que l'on soit entouré d'une mère ou pas, on peut être tout à fait isolé dans la steppe ou en Sibérie, un pays immense, on peut être bien plus isolé qu'à la réunion entourée de mer. Même s'il n'y a aucune frontière, on peut aller à pied ou comme on veut en avion sur des heures et des heures. Maintenant, on peut être tout à fait complètement dans une petite île de terre en Sibérie ou aux Etats-Unis. Vous savez, je suis allé aux Etats-Unis une fois, je suis allé à Iowa City et de temps en temps, je plaisante, je dis, je n'ai jamais vu un pays aussi petit que les Etats-Unis. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une ville universitaire, 30 000 habitants. C'est à peu près tout ce que j'ai vu des Etats-Unis. Maintenant, je sais que c'est absolument immense par les photos que l'on en a, par les chiffres que l'on donne, mais sinon, je pense qu'on peut être à Iowa City et être dans une minuscule île, bien plus petite encore que la rue. Donc, pour moi, être dans une île ou une plaque, ça n'a aujourd'hui, probablement avec les moyens, les possibilités de voyage que j'ai, probablement, mais sinon, dans mon cas, la solidarité ne veut rien dire. Dans trois heures, je peux me retrouver à Madagascar, dans cinq, je peux être au Seychelles, dans dix, à Paris. Je pense que je n'ai pas cette vision de l'île, de cet enfermement que les gens ont pu avoir à l'époque. Mais là aussi, c'est vraiment une représentation parce qu'on pouvait être dans une campagne française bien plus isolée qu'à Saint-Denis, de la Rue. Donc, pour moi, l'insularité, la solidarité avec les autres îles, pas parce que ce sont des îles, la solidarité avec des gens d'autres peuples, mais je pense pouvoir être capable de la même solidarité avec des gens de peuples immenses aussi. Les îles peuvent être grandes quelquefois. Je pense qu'entre la Réunion et l'Australie, quel point commun y a-t-il ? Sinon, il y a des gens qui vivent, qui ont des joies, ont des peines. Moi, je ne vois pas d'autres rapports que cela. « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »